Comme prévu, l'au-blast sur l'ultramarin encore cette année, mais cette année sur la version 177 km. Le départ est prévu dans une demi-heure. Le stress monte un peu. J'ai 177 ans, on commence un petit peu, je pense, à se rendre compte sur quoi on se lance et on s'en rendra plus compte une fois qu'on sera dedans. On va appeler l'essence, ma vie. Ouais, toi aussi. Putain, il m'a tué l'épaule, quoi. J'ai un hématome, là. Tu m'as fait un hématome, là. Oui, mais tu as fait l'or, il y a bientôt d'autres problèmes, les amis. J'ai retrouvé Elisa, Julien qui est avec nous, on a aussi Les Lapins, on a Jay. C'est vraiment un bon groupe cette année, là, sur le départ du 177, parce qu'il y a plein d'autres personnes, là, sur le départ. Et c'est vraiment un kif de retrouver tout le monde comme ça sur les couleurs. C'est vraiment une grosse, grosse, grosse. Je retrouve Sue et Chuken, juste avant le départ. Vas-y, le mec, il met sur les pommes devant la caméra, quoi. C'est inexplicable ce que tu ressens à ce moment-là. C'est inexplicable. Tu dis juste que tu pars pour 180 bords, 40 heures. Et tu kiffes. C'est là, c'est un départ, non ? C'est un départ d'ouvrage. En fait, on part à la même vitesse qu'on va arriver. Salut ! Voilà, on partez ! Voilà, on partez ! Et surtout, prenez bien soin de vous ! Allez, c'est parti, on passe sous l'orge, le départ du golf en ambiance, en agglomération. On profite du monde, là. Avant de passer quelques heures seul, en errance, autour du golf. C'est parti, il a montré t'en route. Et puis, on part à la même chose. Eh, content de vous trouver ! Juste à moi, je sens qu'on va faire un long parflot ensemble avec toi. Pourquoi pas ? Si tu me permets de ne pas louper les balisages, tu vois ? Et si tu me laisses des tuques ? Ouais, t'inquiète pas, on appellera le mec pour venir chercher. On appellera Eugénie. On appellera Eugénie pour venir chercher. Eh mais j'ai une assistance aussi moi ! Les gens sont là tranquilles pour leur samedi, profitez un peu, kiffez un peu de la plage Et nous on est là ! On est en train de leur pourrir leur samedi quoi ! J'ai oublié le maillot dedans ! Ah merci ! Ne bougez pas encore pour vous ! Ça fait du bien de se retrouver un peu en forêt ! Parce qu'il fait bien chaud ! Ça y est la fraîche elle est posée ! Maintenant on déroule tout doucement ! Sinon 1h20 qu'on court, on se borne ! C'est le début, ça s'installe doucement ! Je suis bien contente de tapoter avec plusieurs trailers que je croise ! Qui me suivent sur les réseaux sociaux et ça c'est sympa ! Mais on va mettre combien de temps à passer cette portion ? Quelques minutes quand même ! Bon là faut avouer que c'est le bordel ! Ah c'est le bordel ! Et c'est jusqu'à là-bas ? Oui ! Même encore après peut-être ! On est dans mon sac des secs ! Je pensais qu'il serait quand même plus de temps ! Si si, c'est jusqu'à là-bas ! On va à peu près mettre... Je sais pas, j'ai pas regardé mais au moins 20 minutes à passer ce truc ! Ça fait des heures de kilomètres ! 15,43 kilomètres ! On a une moyenne de fou avec ça ! Et derrière ça bouge toujours ! Je ne me tromperai pas le tutu ! Je ne me tromperai pas le tutu ! Petit point de course à 3h20 ! Et 20 bornes courues ! Deux passages dans l'eau ! J'ai pas fumé le deuxième ! Une boulette mouillée ! Une boulette mouillée ! En effet ! Sur le deuxième, je me suis pourrie tutu ! Mais il était moins long et moins compliqué que le premier ! Ceci dit, ça fait perdre un peu de temps ! Est-ce qu'on est pressé ? En soi, pas du tout ! On s'étoube pas ! On s'étoube pas ! On s'étoube pas. 4h20 de course et j'arrive bientôt au deuxième ravito qui se trouve au 28e j'ai bien d'y arriver parce qu'au final je me suis fait avoir j'ai rempli ma poche à eau de 2 litres et il m'a allé déjà vide j'ai déjà réussi à la vider un petit peu de temps mais la chaleur a tellement été écrasante que j'ai vidé les 2 litres de flotte on arrive au ravito je me pose un petit peu tout le temps de remplir la poche et de sortir la lampe frontale aussi comme vous le voyez la nuit commence un peu à s'installer doucement il est 22h enfin c'est énorme je n'ai pas vu qu'il était ce temps là allez direction ravito je sais que ça va être compliqué de filmer ça comme vous pouvez le voir la nuit est tombée il est maintenant minuit il est passé ça fait 6 heures qu'on court pour quasiment 40 bornes l'effet ultra commence là là c'est à dire durant cette nuit où tu mets ta lampe frontale et que tu te retournes un peu seul avec toi même il y a les 6 heures déjà couru j'avoue que j'ai passé quand même quelques bonnes minutes voire heure seule j'ai un petit peu croisé lisa is running j'ai croisé emir et j'ai mais au final chaque fois je garde mon rythme moi je suis bien comme ça donc j'y reste ça va ? ouais c'est des cailloux dans les chaussures ah ok c'est pas avec Julien ? il doit être devant donc là comme je me suis vient de le demander non je ne suis pas avec Julien il est devant on s'est retrouvé au dernier ravito ensemble et voilà il est parti peut-être une minute avant moi donc je pense qu'il doit pas être très loin et que du coup ça va peut-être pas trop gêner on va être super lolo pour l'instant il n'y a pas d'écart entre nous pour pouvoir nous faire l'assistance à tous les deux donc ça c'est plutôt cool c'est plutôt une bonne nouvelle quasiment 7 heures de course ça y est je vais prendre un bon coup de barre là c'est normal c'est la nuit et tout puis c'est cette solitude qu'il faut que je gère oh il fait l'habitude de courir style la nuit c'est quand je cours un trailer qui papote avec moi ça fait plaisir vas-y tu disais quoi Jay tout à l'heure que ça faisait l'ambiance Indiana Jones ouais ouais vas-y pars en courant genre Indiana Jones qui fait je sais pas quoi non mais pars en courant pars en courant comme ça tu fais quoi que mon dossard je passe la suite c'est vrai qu'on court depuis 7h45 les amis 7h45 et là j'avoue c'est dur je m'accroche à mon poteau Jay là qui vient de me doubler et à Emir qui est devant qui le guide un peu là mais pour moi c'est très dur mon corps me réclame beaucoup de sommeil et j'avoue que là ça devient vraiment très je suis tombée plusieurs fois à cause du fatigue et j'ai un mal fou à avancer quoi mais je m'accroche et du coup bah j'ai décidé d'aller à la base vie et de dormir il faut que je dorme voilà que j'ai repris la course là il y a quelques minutes après avoir pris mon temps à la base vie la première chose qui n'était pas forcément très prévue en soi mais Laurence en me voyant m'a confirmé que j'avais plus besoin de sommeil étant donné que je parlais comme apparemment comme quelqu'un de bourré du coup j'ai bien mangé j'ai dormi un peu un petit café et puis c'est reparti bon du coup je suis complètement out par rapport au planning mais ça je m'en fous le but c'est 177 km c'est que ça le but et là on est à 10h20 de course et il est à 4h30 du matin et j'ai malheureusement fait que 56 km donc là j'ai 15 bandes jusqu'au premier habiteau qui est un point d'eau donc l'objectif il est là allez c'est reparti enfin le jour se lève doucement il est 5h30 du matin j'arrive plus du tout à courir plus du tout alors je marche je m'accroche non mais c'est très dur cette douleur derrière la cuisse là qui est très pesante et puis repelote je suis re embêtée avec les problèmes de vomi et gastrique en tout genre on est à 62 kg 11h30 c'est hallucinant comme sur cet ultramarin on a l'impression que le temps s'arrête on peut officiellement dire que j'ai terminé ma première nuit dehors sur un ultra trail je vous avoue que j'attendais ce jour en me disant que il allait me donner un regard d'énergie elle est là en tête rien pour et donc là il est il est 6h du matin et il fait déjà très chaud je me rends compte que c'est difficile de se dire à quel point la course est compliquée malgré le nombre d'heures d'entraînement que j'ai eu quand je vois cette prépa de dingue qui s'achève aujourd'hui sur ça j'ai l'impression que c'est pas trop mérité tout ça je peux plus en même temps j'ai pas envie de lâcher parce que je pense à Pierre je pense aussi à toutes les personnes qui nous ont soutenu dans notre défi pour l'association pour le fleur de Pierre j'ai même un mal fou à filmer je me force et je déteste broyer du noir à signes vous me connaissez pas comme ça je fais pas ça d'habitude même le fait de porter la petite gopro de merde là c'est dur rires donc me voilà arrivée à crash sur le ravitaillement après 15 kilomètres bah ouais uniquement de marche parce que je je n'ai pas réussi à recourir donc j'ai plus aucune idée à quelle heure je suis partie du ravitaillement d'avant donc combien de temps j'ai mis pour faire 15 bandes j'en sais rien 3 heures je sais pas j'en sais rien je n'ai pas du tout réussi à courir le corps est complètement vidé d'énergie les problèmes gastriques ils sont un peu pour quelque chose ça aide pas à garder de l'énergie et j'ai une grosse grosse douleur derrière la cuisse qui a commencé petite mais forcément sur des trucs comme ça quand ça commence petite et puis être sûr qu'à un moment donné bah ça finit gros et bah là ça finit gros que je peux plus vraiment tendre le genou comme je veux enfin c'est un peu chiant donc du coup j'ai j'ai une démarche un peu bizarre et du coup bah tout se répercute les cloques aux pieds et les marches bref le petit point course à 70 bornes c'est pas terrible là c'est chou patate notre histoire c'est dire qu'il reste encore beaucoup de kilomètres en fait j'ai pas envie de calculer là mais le calcul il vient de se faire dans ma tête tout seul vite fait donc là le prochain ravito on est à Lokma et à Lokma on prend le bateau on prend le bateau on a 5 bornes après et après les 5 bornes on se retrouve à la grosse base vie de Arzon à mi-course où j'ai prévu de prendre une douche enfin voilà d'être vraiment confort pour moi le but là c'est vraiment de rejoindre Arzon ça va être un peu compliqué on essaye de le manger j'espère que je vais le garder ce bon fromage bon on verra déjà là en fait alors c'était pas du tout prévu comme ça mais c'est pas grave on s'adapte le corps il parle faut l'écouter du coup je vais refaire un dodo quoi je vais redormir et me reposer parce que là je sais pas trop quelle tête j'ai j'avoue mais j'imagine que vous devez bien voir à l'image que j'ai besoin de repos donc bah tant pis tant pis pour le temps tout ça c'est pas grave le but c'est de le finir donc donc là je suis plutôt en mode en mode le but c'est d'aller à l'étape d'après c'est vraiment surréel pour moi de me dire que je vais le finir vu l'état dans lequel je suis mais j'y crois j'essaye d'y croire encore donc là j'ai des étapes donc là la première étape je dors je dors je me pose je gros dodo et après la première étape je j'irai je vais tout faire pour aller jusqu'à jusqu'à Arzon après le bateau voilà prendre ce fameux petit tour de bateau on verra si le corps accepte c'est le temps dans le dernier rap il y a des trois choux et chouquettes qui ont la France pour réussir à me cultiver pour les suivre en disant qu'on allait au moins jusqu'au bateau jusqu'à cette fameuse traversée et du golf et du bateau il y a beaucoup de choses donc je n'ai aucun plaisir c'est bon je vais te faire et je vais te faire c'est bon c'est bon un peu c'est bon un peu un peu On est équipés pour aller monter dans le bateau. Voilà, on est joué, jouet. On se retrouve et on prend le bateau ensemble. Putain, vous aurez réussi à m'amener jusqu'au bateau. C'est le bateau de la méduse. Oui, ça c'est la couture jeu. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à venir là, avec nous. Et les bâtons, merci Michel. Merci Bolo ! Allez ! C'est bien l'année ! On fait la moyenne, on fait la moyenne ! Voilà, bon travail ! J'ai pas mis le petit bateau sur la montre ! Ça fait du bien de l'aise ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 ...